Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Chatella Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Chatella Boya Kotala, votre chaîne Youtube, abonnez-vous massivement et aussi en regardant nos vidéos, laissez-nous des commentaires pour que nous puissions interchanger sur le sujet du jour Alors aujourd'hui, nous avons un sujet d'actualité c'est l'élection du président du Sénat et comme vous le savez, cette élection venait d'avoir lieu la journée d'aujourd'hui et les résultats sont aussi connus les résultats c'est que c'est Tambou Mwamba qui succède à Léon Tengo Ouadondo Alors nous allons analyser sur ce qui s'est passé notamment l'élection de Tambou Mwamba mais aussi la désillusion d'Evariste Bouchab qui était son premier vice-président Et donc nous revenons tout à l'heure pour analyser en profondeur ce qui s'est passé Boya Kotala, abonnez-vous nombreux, nombreux, nombreux Merci Merci beaucoup à la présentation, toujours votre humble serviteur Dilo Pour analyser pour vous le sujet du jour L'élection au niveau du Sénat et avec Tambou Mwamba qui venait d'être élu mais malheureusement Evariste Bouchab ne l'a pas été Alors le ticket gagnant, le ticket gagnant du FCC le FCC qui est majoritaire au niveau du Sénat Joseph Kabil, l'autorité morale du FCC avait battu le rappel des troupes et donc avait créé autour de lui il s'était assuré en fait que sa majorité ne puisse pas être éparpillée ou pour éviter la surprise de 2006 avec l'élection de Léon Tengo Ouadondo au détriment de Che Oukitoun Alors Joseph Kabil avait pris des précautions qui n'ont pas été très visitées par les membres du FCC notamment les sénateurs membres du FCC et donc Joseph Kabil ne voulait pas qu'il ait de surprise Joseph Kabil avait mis un ticket gagnant composé notamment d'Alexis Tambou Mwamba un vertébré dans le domaine un politicien qui est là depuis les années Mouboutou il a été plusieurs fois ministre donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus Évariste Abouchab, professeur de son état un éminent juriste et lui également c'était un vertébré et donc Kabil avait besoin d'une équipe de choc à même de pouvoir lui permettre d'atteindre ses objectifs lesquels nous l'ignorons Alors le ticket gagnant était celui-là avec toute la précaution qui avait été prise par l'autorité morale Joseph Kabil en tirant les oreilles des sénateurs pour éviter la catastrophe avec l'élection de Ken Gwado de détriment de chez Okitundu malheureusement le ticket gagnant n'a marché on va dire n'a pas marché le ticket gagnant était composé d'Alexis Tambou Mwamba et d'Évariste Abouchab notamment à la tête de cette institution le Sénat mais il n'y a qu'Alexis Tambou Mwamba qui a gagné, qui finalement a battu Mwamba Atil Kwebo Modeste mais surprise, surprise Évariste Abouchab lui a été battu et curieusement il a été battu 60 voix contre 44 Alors on se demande, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce qu'il y a eu un sursaut patriotique des sénateurs qui n'ont pas voulu, disons, laisser la totalité du bureau au FCC ? Il y a eu un sursaut patriotique Les sénateurs, même si en majorité sont du FCC mais ont voulu créer un équilibre au niveau du bureau pour essayer un peu de modérer la conduite du Sénat parce qu'on connaît tous l'homme Alexis Tambou Mwamba qui est très intransigeant et quelqu'un qui est très dur Alors est-ce que les sénateurs n'ont pas voulu peut-être avoir à côté de lui un tempéré quelqu'un qui peut un peu jouer qui peut, disons, être un intermédiaire valable entre le Sénat et le président qui est très très dur comme nous le savons tous Alors, ça c'est une hypothèse Est-ce que c'est un sursaut patriotique des sénateurs ? Ou alors, la deuxième hypothèse Est-ce que ce n'est pas toujours un plan de Joseph Kabila mais qu'il a eu à concocter à l'insu des varistes bouchables ? Nous revenons tout de suite pour essayer de continuer d'analyser et essayer un peu de crise pour bien voir qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses se passent ainsi A tout de suite Voilà, nous sommes de retour Donc, Samy Badibanga vient d'être élu vice-président du Sénat au détriment des varistes bouchables alors que Samy Badibanga n'a pas des sénateurs au niveau du Sénat donc il ne pouvait pas espérer en fait être élu de la sorte et d'ailleurs, Samy Badibanga est élu comme sénateur indépendant au Kassai oriental il est le président du regroupement politique Les Progressistes qui ne fait pas partie du FCC Alors, qui est Samy Badibanga ? Samy Badibanga, c'est un ancien membre de l'IDPS né en 1962 à Kinshasa il a été conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi de 2009 à 2011 il a également été député national lors de la législature passée vous vous rappellerez avec le mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi que tous les députés UDP et alliés puissent sortir du Parlement Samy Badibanga n'avait pas suivi ce mot d'ordre ce qui lui avait valu en fait l'auto-exclusion de l'IDPS Alors, en novembre 2016, Samy Badibanga sera élu premier ministre à la suite des négociations du Kanchati et donc il sera premier ministre jusqu'à avril 2017 lorsque Bruno Chibala le remplacera Alors, Samy Badibanga, en toute logique ne pouvait pas être élu premier vice-président au détriment de gauche, Samy Badibanga n'a pas de sénateur Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la conscience des sénateurs les a poussés en fait à faire un vote républicain ? Bon, cette hypothèse-là, je ne la privilégie pas trop d'autant qu'Alexis Tamboumamba qui est un homme controversé dont le profil inquiète, surtout par rapport aux affaires étrangères surtout par rapport aux relations avec la communauté internationale et donc, peut-être qu'on aurait pu élire plutôt Modeste-Bahati qui est le moindre mal comme le dirait certains et donc on avait le choix entre deux personnalités à problème dont l'un est plus à problème que l'autre donc on choisit le moindre mal qui aurait été Modeste-Bahati et là, les sénateurs ont respecté le mot d'ordre venu tout droit de Kinga Kati mais pour Evariste-Bouchab pourquoi alors les sénateurs n'ont pas respecté le mot d'ordre ? Est-ce qu'en fait, les codes des sénateurs ont réellement quand même respecté le mot d'ordre qui leur aurait été donné par l'autorité morale du FCC c'est à l'insu d'Evariste-Bouchab peut-être par rapport à la discussion que l'autorité morale avait eue avec Félix Sekedi c'est une hypothèse qu'on ne doit pas exclure vous vous rappellerez de leur tête à tête, leur dîner ils étaient avec la photo, la vidéo qui a circulé dans les médias, dans les réseaux sociaux où l'on voyait Joseph Kabila et Félix Sekedi mais c'était beaucoup plus pour aplanir leur divergence en ce qui concerne le gouvernement, il y a une gamme à venir mais peut-être qu'au cours de cette rencontre les deux personnalités ont eu à discuter également sur l'élection du Sénat et donc au niveau du Sénat Cash ne s'est pas trop mêlé donc le FCC a tout raflé à présenter un ticket gagnant qui donnait la part belle à lui-même, au FCC donc et curieusement, Sami Badi Banga est élu de la manière dont c'est fait on ne peut pas dire que Sami Badi Banga ait trop de moyens pour pouvoir corrompre les sénateurs là je pense qu'il y a eu peut-être un mot d'ordre et que Félix Sekedi aurait peut-être négocié que le poste de premier vice-président pour équilibre soit accordé à une autre personnalité peut-être, c'est une hypothèse que nous émettons et donc voilà que Joseph Kabila a un tout petit peu cédé et a donné un mot d'ordre à l'insu de Variste Bouchab et qui fait de Sami Badi Banga premier vice-président n'oubliez pas, sur le plan géopolitique il n'a aucun problème Bouchab est du Kassai, Sami Badi Banga également et Sami Badi Banga étant un ancien de l'UDPS on pourrait dire qu'il est toujours naturellement un peu proche de Félix Tisekedi donc l'avenir nous dira nous donnera plus de détails sur ce qui s'est passé wait and see comme disent les anglais nous allons voir mais pour l'heure nous constatons qu'Alexis Tamboumamba malgré le bruit malgré les manifestations des mouvements citoyens Alexis Tamboumamba est élu président du Sénat en remplacement au patriarche Léon Kengo Ouadondo merci beaucoup vous qui nous avez suivi nombreux sur Boya Cotala n'oubliez pas, abonnez-vous nombreux, nombreux, nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos au revoir il faut arrêter Paul Kagame il est jugé comme Chatelleur il faut arrêter Hippolyte Kaname il est jugé comme Chatelleur il faut arrêter Moussoulini Moussévené il est jugé comme Chatelleur le resteur bien – Sous-titrage FR 2021